Alors je vous recommande d'aller regarder cette vidéo sur Piltube ou alors de télécharger l'audio sur le site litteralut.com c'est pour des raisons éthiques, politiques, vous connaissez la musique donc les liens se trouvent dans la description sur ce, je vous souhaite bonne écoute On va partir d'une question simple Pourquoi on choisit ce livre là et pas un autre ? Pourquoi on prend cet écrivain là et pas un autre ? On pourrait dire tout simplement écrivain Pourquoi ? Parce qu'on le sait, on le voit la littérature, c'est patriarcal et c'est blanc Et puis il y a aussi la question des nationalités On le sait, c'est généralement toujours les mêmes nationalités qu'on retrouve la France, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou même la Russie Donc à ce moment, on va se demander pourquoi ce manque de diversité ? Est-ce que c'est dû aux œuvres, en elles-mêmes, à leur matière, à la manière dont elles sont écrites ? Et c'est là qu'on va toucher un petit peu au sujet un autre sujet, c'est ce qu'on appelle la fabrication de l'universel littéraire Donc c'est une construction mythologique, c'est-à-dire fictive Une vision de la littérature Littérature comme une épure, quelque chose de pur qui ne peut pas être touchée, qui ne doit pas être touchée ni affectée par les dynamiques sociales C'est une représentation qu'on retrouve surtout en France Et ça s'est matérialisé dernièrement Vous avez dû en entendre parler C'est par rapport au changement de titre Vous savez, d'un livre d'Agata Christie Avec cette idée que ça a été publié comme ça sous ce titre-là, ça ne doit pas changer Que la société, les changements sociaux ne doivent pas affecter les œuvres Et ça, ça va nous amener à nous intéresser à un livre en particulier C'est La République Mondiale des Lettres de Pascal Casanova Bon, à la base, c'est une thèse de doctorat dirigée par Pierre Bourdieu qui s'intitulait L'Espace Littéraire International Et Casanova, ici, elle va chercher à adopter un certain regard sur la littérature et qui va nous permettre à nous, lectrices, lecteurs de changer notre point de vue et de plus considérer la littérature comme une essence C'est que, pour Pascal Casanova la littérature, elle est étroitement liée à l'organisation sociale La littérature, comme pas mal de domaines comme dans tous les domaines c'est avant tout un espace de lutte, de domination et ça, c'est un peu à tous les niveaux et à toutes les échelles Et donc Casanova, dans son analyse elle va commencer par le XVIe siècle C'est une date clé Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que la littérature d'un côté la langue d'un autre on va les considérer comme des enjeux de lutte politique entre les États, entre les nations encore naissantes Et c'est à ce moment-là que va commencer à s'établir de manière concrète une concurrence internationale entre ces nations une lutte pour s'imposer, pour imposer sa langue comme langue du savoir et sa littérature sa littérature comme référence mondiale Il y aura cette lutte, cette concurrence pour que chaque nation donne le tempo littéraire le tempo artistique pour que les normes de cette nation deviennent la référence internationale le point de repère en quelque sorte pour le reste du monde Et cette norme Pascal Casanova l'appelle le méridien de Greenwich littéraire Donc la référence à l'éclair c'est le méridien de Greenwich Vous savez, cette ligne fictive qu'on appelle aussi le méridien d'origine Donc elle est choisie arbitrairement et elle sert à déterminer les longitudes Bon, même si elle est imaginaire cette ligne elle a une incidence réelle sur l'organisation du monde Je prends un exemple simple Vous savez les systèmes de géolocalisation qu'on a tous sur les portables Les positions, quand on calcule les positions de telle personne ou les itinéraires le calcul se fait à partir du méridien de Greenwich Et c'est un peu la même chose pour la littérature C'est que la position de chaque livre, chaque oeuvre elle est calculée d'après le méridien littéraire qui est imposé Dans le cas de la littérature ce méridien ne va pas arrêter de changer de position selon les époques selon les dominations de tel ou tel pays Et donc du coup, il a deux points de référence Il a un point temporel et un point spatial On va commencer par le temporel C'est que ce méridien, il représente à chaque fois ce qu'on appelle de manière commune la modernité C'est en se référant à ce méridien C'est en comparant une oeuvre à ce méridien qu'on va dire qu'une oeuvre est moderne et académique et ancienne Et ce méridien, il renvoie à un espace C'est la nation, on va dire, qui l'impose qui domine la sphère littéraire La nation qui fixe le tempo littéraire Et comme par hasard Enfin, ce n'est pas un hasard, on le sait bien Ça correspond de manière générale aux puissances politiques, économiques et culturelles Encore une fois, on retrouve la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis Grosso modo, là où règne le capitalisme Et donc, à ce niveau mondial Il y a une lutte permanente pour désigner qui représente la modernité Cette lutte, elle va se faire surtout par presse et critiques interposées On va prendre un exemple simple Celui de Donald Morrison C'est un éditorialiste, notamment au Financial Times Dans un article, c'était en 2007 paru au Time Magazine Il va dire comme ça La France, en tant que, je cite « surpuissance culturelle », c'est fini Bon, l'article en lui-même il n'a pas trop d'importance Mais il est intéressant parce qu'il nous renseigne il nous donne une indication sur ses luttes sur ses combats, on va dire de domination entre les nations Et là, on voit les différents impérialismes Et là, c'est l'impérialisme américain Comment il tente d'imposer une hégémonie culturelle Et hégémonie comme a pu l'imposer la France au XVIIIe et au XIXe siècle Mais ces luttes dans le champ littéraire on peut les retrouver à de plus petites échelles parce que là, on parlait d'un point de vue international Là, on va prendre un point de vue national On va prendre la France On va prendre l'exemple de Johann Ferber Donc c'est un critique littéraire qui va tenter, d'une certaine manière d'imposer son propre tempo littéraire Donc il va cofonder d'abord un site de critique littéraire qui s'appelle Diacritique Quelques années plus tard, il va écrire un essai après la littérature qui sera publié aux presses universitaires de France Et dans l'interview qu'il va donner pour la parution de son livre donc Cette interview, vous pouvez la retrouver dans Diacritique Il va en quelque sorte donner le ton Il va dire ce qui est moderne ou pas En somme, il va essayer d'imposer un méridien littéraire En citant plusieurs écrivains qu'il considère être moderne ou pas Qu'il considère faire partie du passé Alors même s'il dit que c'est un passé glorieux Mais on est clairement dans un étiquetage des écrivains comme passé Comme il le dit lui-même ancêtre Donc comme on le voit La critique utilise toujours ses arguments, on va dire, temporels C'est-à-dire que Pierre Michon on va dire que c'est le passé Quintane, c'est le présent On va dire que François Bon c'est le passé Camille de Toledo c'est le présent Et donc à son échelle Celle de la France Johan Ferber Essaye de mettre en place un tempo Et ce tempo Il va l'ériger en tant que référence littéraire Référence à partir de laquelle se mesurera la modernité Mais on le sait tous La modernité C'est un concept relatif Et c'est un concept vague On est toujours moderne par rapport à quelque chose On est ancien par rapport à quelque chose Donc en se positionnant comme ça Comme moderne Voire post-moderne Pourquoi pas Ça permet en bout de course de devenir Ou plutôt que Ses propres références deviennent les références partagées par tous et toutes Des références à partir desquelles On va mesurer chaque oeuvre On va mesurer chaque livre Pour dire Justement Qu'il est moderne ou pas Et donc à partir du moment où ses références propres sont les références partagées Il sera très facile de dire Ça c'est moderne Ça c'est ancien Ça c'est dépassé Dans une vidéo précédente On avait parlé de Sylvestre de Sassy Un critique littéraire du 18ème Qui avait justement Donné Ou représenté La littérature arabe La littérature perse Comme des littératures Archaïques Dépessées Pas civilisées Entre guillemets Et C'était aussi une manière De juger D'une littérature À travers Des codes Et des références D'un pays En particulier D'une époque En particulier C'est bien tout ça Mais Mais là on va se poser la question C'est quoi le lien Avec nos lectures Avec Une autre manière À nous D'acheter des livres Avec Les livres là Qu'on a dans nos bibliothèques C'est que Dès que certaines œuvres Sont dites Modernes Elles vont accéder Au statut de référence C'est que Ça va devenir Le passage obligé Des lectures En quelque sorte Obligées C'est un peu comme Quand les journalistes Ils écrivent C'est le livre à lire Et Le fonctionnement des médias Il joue un rôle important Et on connait Le fonctionnement des médias C'est avec Comme disait Bourdieu La circulation circulaire De l'information C'est à dire que Les informations diffusées Par les médias Sont souvent des informations Produites Par d'autres médias Et donc D'article En reprise La reprise C'est quand un média Cite un autre Donc D'article En reprise La valeur De tel ou tel livre Va augmenter Il va S'imposer comme référence Jusqu'à ce qu'il obtienne Un prix littéraire Bon Les prix littéraires C'est en quelque sorte Le Graal C'est considéré Comme la consécration ultime Et les prix littéraires A ce niveau là Ce sont bons indicateurs Des modes actuels Ce que beaucoup de médias Appellent Modernes Donc on remarquera Avec un système Comme ça Que les écrivains Les écrivaines Issus des post-colonies Bah ils seront Peux Voir pas représentés Du tout C'est que Si on regarde Les pays Et là je parle Des ex-colonies Donc ces pays Ils ont pas Les moyens De légitimation Qu'ont La France Les Etats-Unis Ou encore la Grande-Bretagne Ils ont pas De Enfin pas beaucoup De structure éditoriale Je prends un exemple Le nombre de maisons d'édition Algériennes Malgaches Ou vietnamienne Bah il est faible Par rapport à celui De la France Il y a aussi Les prix littéraires Les prix dans ces pays là Ils sont Moins reconnus Voir pas reconnus Au niveau international La presse Idem Donc Pour beaucoup D'écrivaines Et d'écrivains Issus de ces pays La seule manière D'être visible Dans le champ littéraire Ce sera D'adopter Une langue étrangère Le plus souvent C'est la langue De l'ancien colonisateur Ce qui va faire entrer Ces écrivaines Et ces écrivains Dans le champ littéraire Des anciens colonisateurs On va prendre un exemple concret Les écrivains algériens Qu'ils écrivent en arabe Ou en français Les circuits de légitimation Ça veut dire Les maisons d'édition La presse Les prix littéraires Bah ils vont être différents Si un écrivain algérien Écrit en arabe Bah ça va être plutôt à l'est L'Egypte Le Liban Entre autres S'il écrit en français Bien évidemment Ça sera la France Et on pourrait alors Se poser cette question C'est qui Le public Des écrivains algériens D'expression française Les lecteurs Qui maîtrisent le français Ils sont minoritaires En Algérie A partir de là Les écrivains Les écrivaines Mis à l'honneur Ou invisibilisés Dépendra De la structure Littéraire française Du champ littéraire français Et pas algérien Et pas algérien Mais ça on en parlait aussi Dans la vidéo Sur l'orientalisme Avec Kamal Daoud Et l'Eglise Limani Et en plus Je vous renvoie Pour toutes ces questions Au livre de Kautal Archi Je n'ai qu'une langue Et ce n'est pas la mienne Ça a été publié en 2016 Et de toute manière On y reviendra En longueur Dans une vidéo Qu'on va consacrer A ce livre Donc en reprenant L'exemple de l'Algérie Qu'on pourrait appliquer A l'ensemble Des pays africains Où le français Est présent Comme langue Même de manière minoritaire C'est que la question Du développement De la langue locale Se pose de manière Extrêmement forte Et là On pourrait aussi évoquer La question de la traduction Pourquoi ? Parce que Dans ces pays Africains Quand on utilise La langue locale Les livres Ils sont rarement traduits En français Donc ils n'ont pas De visibilité en France Donc Ils ne bénéficient pas De toute la structure Qui permet De visibiliser Ces oeuvres là Mais La question de la traduction On ne va pas l'évoquer Je vous renvoie A la République mondiale Des lettres Où il y a tout un chapitre Consacré à la traduction Et On va se contenter Là De répondre Peut-être à notre question Pas totalement Mais on va essayer De répondre A notre question initiale Et On comprend Un petit peu Par ce résumé rapide De la République mondiale Des lettres Que la valeur Donnée A une oeuvre Est toujours Extrinsèque Ça veut dire Elle vient toujours De l'extérieur De l'extérieur